... Je vous parlerai un tout petit peu de notre sujet de prédilection aujourd'hui, mais dans un contexte assez large. Le menu qui est à l'écran est un menu copieux, mais les plats sont nouvelle cuisine et relativement digestes, enfin j'espère. Le cœur de la présentation étant consacré aux bactériophages, aux virus des bactéries et à leur interaction avec les bactéries. Alors, virus, bactéries. Commençons par les bactéries. Les bactéries sont des cellules, comme les cellules de notre corps, comme les cellules des plantes, comme les petites levures. Attendez, qu'est-ce qui se passe ? Ah pardon, j'ai trompé de bouton. Ce sont des cellules et elles font partie, comme vous l'avez entendu hier par Patrick Forter. Elles font partie d'un groupe, un des trois groupes d'organismes vivants. Il y a les bactéries, les archées dont a parlé Patrick Forter, et les eucaryotes. Alors, le maïs, la levure et nous, on est dans ce petit coin-là, tout près les uns des autres. Les bactéries sont très loin. Alors, je vous montre ici juste quelques exemples de bactéries. Des streptococques, l'angina streptococque, vous connaissez peut-être. Des leutréponèmes de la syphilis et des bactéries en bâtonnets, comme Echerichia coli et Vibrio cholera, dont on reparlera tout à l'heure. Alors, les cellules ont trois propriétés essentielles ou centrales. La première de ces propriétés, c'est d'être capable de fabriquer des grandes molécules, comme l'ADN, l'ARN, les protéines. Fabriquer de l'ADN, c'est la réplication. Ça, c'est le terme officiel en science. Fabriquer de l'ARN, c'est la transcription. Et fabriquer des protéines, c'est la traduction. Et la relation entre ces trois types de grandes molécules, l'ADN, l'ARN et les protéines, forment ce qu'on appelle le dogme de la biologie moléculaire. Au départ, c'était une plaisanterie de Francis Crick, et maintenant, c'est devenu pratiquement un dogme accepté. Deuxième grande propriété des cellules, le métabolisme. Convertir les aliments en petites molécules, en unités de base, faire de l'énergie. Troisième propriété des cellules, les membranes. Des membranes formées de lipides, et dans ces mers de lipides, flottent des protéines. Et ces protéines ont de très nombreux rôles, mais le rôle probablement fondamental, dans tous les cas pour les bactéries, c'est le transport. Transporter de l'extérieur vers l'intérieur des sucres, des acides aminés, des ions, etc. Vous voyez ici le nombre de transporteurs qu'une petite bactérie qui s'appelle Thermotoga, dont a parlé Patrick Porter. Il y en a 13 pour transporter les sucres, 14 pour les acides aminés, 16 pour les ions, et 3 dont la fonction est inconnue. Synthèse de macromolécules, métabolisme, et transport dans les membranes. Alors la bactériologie, Patrick Porter vous a montré hier que le sommet de l'évolution, c'est Louis Pasteur, c'est une vision un peu française. Au 19e, le sommet de l'évolution, c'est une dyade. Il y a Pasteur et il y a Robert Corr. Corr, qui est représenté ici, vers la fin de sa vie, à une époque où il était un tyran atroce, qui terrorisait ses collaborateurs. Mais avant d'être un tyran atroce, c'était un très très grand scientifique. Et Corr a établi ce qu'on a appelé, ou ce qu'il a appelé, les postulats, les postulats d'une maladie infectieuse d'origine bactérielle. Ces postulats, il les a établis en ayant étudié l'anthraxe et la tuberculose. Ils sont résumés de façon assez simple. Il faut pouvoir trouver le microbe chez les malades, et seulement chez les malades. Trouver veut dire, ou microbe présent voulait dire pour corps qu'on les doit observer au microscope. Il faut pouvoir purifier, faire une culture pure de ce microbe. Mais ça, c'est probablement la contribution majeure de Robert Corr. D'avoir séparé un mélange de bactéries sur une surface dure, solide, où chaque bactérie va donner naissance à ce qu'on appelle un clone, un ensemble d'individus descendus, tous d'une bactérie. Alors vous avez ici un clone, un clone, un clone, un clone, un clone, etc. Chacun descendant d'une bactérie. Il faut pouvoir inoculer ce microbe purifié dans un animal et obtenir une maladie semblable. Et enfin, on doit pouvoir, à partir des animaux malades, ré-isoler l'infection, le microbe. Ça, c'est les postulats de corps qui sont encore aujourd'hui extraordinairement utiles pour comprendre les maladies infectieuses. Alors naturellement, il y a des exceptions, il y a des dérives, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme ça, mais en gros, les postulats de corps restent un outil indispensable pour comprendre les maladies infectieuses. Alors ça, c'est les bactéries. Qu'en est-il des virus ? Alors les virus, le terme est assez, pendant longtemps, le terme est très mal utilisé. Pasteur, l'autre grand géant avec Robert Corr, utilise le terme de virus pour des bactéries. Les Romains utilisent le terme de virus pour des poisons. Alors le virus, ce n'est pas très clair. La définition claire du terme virus, elle vient grâce à Leffler et Roche qui ont étudié en 1898, il y a quelques années, la fièvre afteuse. Alors vous avez peut-être entendu parler de la fièvre afteuse, c'est une maladie qui affecte le bétail. C'est une maladie où il y a des pustules, les pustules explosent et le bétail finit par mourir. C'est un très gros problème dans l'élevage et les Etats-Unis sont complètement paranoïdes parce qu'il n'y a pas de fièvre afteuse aux Etats-Unis et toute importation de viande est soumise à des contrôles très stricts, en grande partie à cause de la peur de la fièvre afteuse. Alors qu'est-ce qui a fait le succès de Leffler ? Le succès de Leffler, c'est d'avoir travaillé dans l'Allemagne de Bismarck, pays hautement développé qui avait le télégraphe et les trains. Leffler a organisé une campagne où les paysans en Allemagne, quand ils voyaient un animal qui semblait avoir des symptômes de la fièvre afteuse, eh bien, ont télégraphié à Berlin. Et à Berlin, il y avait un train sous pression, en permanence, prêt, et les scientifiques prenaient leur bac à glace, prenaient le train, allaient voir l'animal malade, voyaient s'il y avait des pustules qui ressemblaient vraiment aux pustules de la fièvre afteuse, et avant que ces pustules aient sautées, ces vésicules aient sautées, piquaient dedans de façon stérile pour prélever le liquide et pour identifier l'agent infectieux. Alors, bien entendu, ils pensaient tous qu'ils allaient trouver une bactérie. Ils n'avaient pas de... C'était ce à quoi ils s'attendaient. Et non, ils n'ont pas trouvé de bactérie. Alors, voilà la tête de M. Leffler, qui a une bonne tête. Ce qu'ils ont trouvé... Ça marche ? Oui. Ce qu'ils ont trouvé, c'est la chose suivante. Les postulats de corps doivent être adaptés pour les virus. D'abord, on ne peut pas les voir au microscope. Optique, normal. On les verra tout à l'heure au microscope électronique. La caractéristique la plus solide pour identifier un virus, c'est de dire qu'il passe à travers un filtre. Et à l'époque, ce qu'on utilisait, c'était des filtres en porcelaine. Tout ce qui était bactérien était retenu. Tout ce qui passait à travers, c'était de l'eau, du sel et des virus. Les virus ne poussent pas en culture. Personne n'a jamais réussi à faire pousser un virus dans un milieu sans cellules. C'est un parasite. Ce sont des parasites obligatoires. Et enfin, le virus est un agent infectieux parce que, contrairement à une toxine, la toxine se dilue. si vous ouvrez une boîte de conserve dans laquelle il y a eu le clostridium de la botuline qui a produit la toxine botulinique, cette toxine est dans la boîte, mais si vous mangez ce qu'il y a dans le contenu de la boîte, vous êtes malade, vous pouvez en mourir, mais on ne pourra jamais ré-isoler de vous le microbe. Le microbe n'est plus là quand la toxine est là. Le microbe infectieux ou le virus ou la bactérie infectieuse, elle doit pouvoir se multiplier. Le sens de infectieux, c'est qu'il se multiplie. Alors ça, c'était Le Flair. Le Flair, c'est la première description solide et complète d'un virus. Tout de suite après, BG-Rink décrit le virus de la mosaïque du tabac. Alors comme il connaît les principes de corps, les postulats de corps, ça ne colle pas, alors il n'appelle pas ça un organisme, il appelle ça un contagium, une espèce de mot pas très bien défini qui lui permet de s'en sortir. Et ce contagium ne se reproduit que dans les plantes. Alors je vous montre ici une photo d'une plante de tabac infectée par le virus. En fait, dans une période tardive de l'infection où les feuilles sont pleines de clones viraux, ces petites taches brunes qui vont finir par donner des taches jaunes ou brunes sont chacune un clone de virus ou reflètent chacune l'existence d'un clone de virus. Alors ça, c'était BG-Rink, pratiquement l'année d'après et avec une description beaucoup moins complète que celle de Leflet. Alors en biologie, comme dans beaucoup d'activités humaines, il y a toujours la question du certificat de naissance. Qui est le premier ? Qui est-ce qui a le privilège, l'honneur d'être le premier virologue ? Alors, tout le monde était d'accord que c'était Lefler, publié en Allemagne où la littérature était bien connue, et puis bien BG-Rink. Mais BG-Rink, il travaille sur des plantes et il publie son papier en ne citant bien entendu que Lefler. Écors, pour les postulaires. Et il reçoit une lettre un jour du véritable fondateur de la virologie qui s'appelle M. Ivanovski qui, presque dix ans avant, avait identifié le virus de la mosaïque du tabac d'une façon relativement crue. Il avait aussi utilisé les filtres et il avait aussi remarqué qu'on ne pouvait pas le faire pousser. Et voilà, je n'ai pas trouvé de photo d'Ivanovski mais j'ai trouvé un timbre qui lui a été consacré en Union soviétique. Et on peut remarquer qu'il a fait sa découverte en 1892. Il avait 28 ans, ce qui est un âge relativement jeune pour faire une grande découverte. Alors ça, vous avez eu des virus de plantes, vous avez eu des virus d'animaux. Qu'en est-il des bactéries ? Les virus des bactéries. Et de nouveau, là, on a un problème de certificat de naissance. C'est récurrent. Ces deux individus, Tuart et Derelle sont les deux co-fondateurs des virus bactériens. Mais leur contribution n'est pas la même. Tuart, c'est le premier, il publie en 1915, mais ce que Tuart essaye de faire, c'est de faire pousser des virus en culture. Lui, il croit dur comme fer au postulat de Corp et il dit si les virus sont des organismes vivants, on doit trouver un moyen de les faire pousser. Alors, il essaye tout et il n'a jamais rien obtenu. Mais un jour, un de ces bouillons dans lesquels il essayait de faire pousser des virus, un de ces bouillons a été contaminé par une bactérie et cette bactérie a été elle-même et transportait un virus qui rongeait les colonies bactériennes. C'est ce qu'on appelait les bactéries, les colonies rongées ou les colonies vitreuses. Il n'a pratiquement pas suivi. Il s'est arrêté là. Il y a encore quelques papiers mais extrêmement peu sur les phages. Derrel, lui, c'est complètement différent. Autant Thwart est un anglais réservé et pas très causant, autant Derrel est exubérant. Il a une personnalité très remarquable. Ses ennemis l'accusaient d'être dévastateur, ses admirateurs l'accusaient d'être charismatique. Vous pouvez choisir. Derrel était d'abord un médecin comme Thwart. Derrel s'intéressait aux bactéries pathogènes, aux bactéries qui causent des maladies. Son premier titre de gloire, c'est d'avoir identifié des bactéries qui causent la dysenterie, non pas de l'homme, mais des sauterelles. Il utilisait ça pour contrôler les infections par les sauterelles ou les épidémies de sauterelles ou les invasions de sauterelles. Et il observe ensuite à Paris, chez des convalescents qui ont eu des dysenteries, donc il s'intéresse toujours à la dysenterie, il observe ce qu'on appelle d'abord un agent anti-chiguel et puis qui devient le bactériophage. Et c'est lui qui invente le mot bactériophage. Et il invente le placacet. Alors le placacet, c'est l'image du miroir des colonies. Vous avez montré une boîte avec les colonies de bactéries. Ici, vous avez un gazon de bactéries et chaque fois qu'un virus est arrivé quelque part dans ce gazon, il a poussé, il a tué les bactéries, il les a lisées et il a fait un trou. Ça, c'est une vision par éclairage latéral et vous voyez ce qu'on appelle une plaque au fond noir. Elle apparaît comme si vous regardiez contre la lumière, vous verriez clair. Clair. Le virus, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est paradoxal. Alors il invente le placacet qui a une importance considérable puisqu'il permet de compter les virus, compter les particules infectieuses. Essentiel pour faire une analyse quantitative de l'infection. Deux ans après son premier papier qui est publié dans les annales d'Institut Pasteur, deux ans après, il traite son premier patient. Il traite un patient, un petit enfant qui avait une dysentrie qui était pratiquement en train de mourir et il arrive à convaincre le patron du département de pédiatrie de traiter cet enfant avec des phages. Et comme le patron se dit « Oui, mais est-ce que vraiment ça ne va rien faire ? Ce n'est pas dangereux de donner ce nouveau médicament ? » Alors, après avoir discuté, tous ces braves gens décident de boire chacun un verre de phages. Le patron, tous les médecins et les rênes. Et comme six heures après ils vont toujours aussi bien, on donne les phages au petit enfant et le petit enfant guéri. C'est une belle histoire. Mais Derelle ne s'arrête pas là. Il va partout dans le monde pour guérir les maladies infectieuses avec des phages. Là où il a le plus de succès c'est en Inde parce qu'en Inde il va convaincre le gouvernement de sa majesté britannique qui occupait l'Inde de lancer une campagne contre le choléra à l'aide de phages. Et simplement pour vous donner l'ordre de grandeur de cette campagne, en une année en 1935 Derelle distribue 100 000 doses pas de vaccins mais 100 000 doses de virus pour 100 000 personnes. Alors bien entendu ils ne vont pas tous guérir mais c'est un effort absolument considérable et qui a rencontré un très grand succès. Alors naturellement les controverses il n'y en a pas que sur le certificat de naissance il y a aussi des controverses sur la nature de l'objet. Et ça pendant les années 20 c'est la guerre. entre des savants qui disent les bactéries et les phages sont des virus comme le virus de la mosaïque du tabac comme le virus de la fièvre arqueuse et ceux qui disent mais non les phages sont des enzymes qui arrivent sur les bactéries chatouillent les bactéries les poussent à fabriquer plus d'enzymes et puis à liser. la théorie si vous voulez qu'on a retrouvé récemment avec l'histoire du prion est-ce que le prion est un virus ou est-ce que le prion n'est pas un virus ? C'est la même controverse 70 ans après. Et là c'est la notion d'enzyme qui a gagné. Alors comment est-ce que j'arrive à faire ces trucs ? Alors le certificat de naissance c'est toujours une histoire drôle parce qu'en fait le certificat de naissance des phages c'est ni Thwart ni Derell mais un monsieur qui s'appelait Hankin. Et monsieur Hankin il travaille en Inde avec le choléra et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le début de son article. Le style de l'article quand on voit la traversée du Gange au milieu d'une des grandes villes indiennes des milliers d'habitants se laver eux leurs troupeaux et leurs vêtements dans une eau trouble et sale et quand on songe que fréquemment des cadavres à moitié brûlés trouvent leur dernier asile etc. C'est pratiquement le même ton que la thèse du docteur Détouche plus connue sous le nom de Céline. Qu'est-ce que montre Hankin ? Il montre qu'il y a très peu de bactéries dans l'eau du Gange et de la Jougna très peu beaucoup moins que dans l'eau des rivières françaises et anglaises et allemandes mais cette eau où il y a très peu de bactéries peut tuer la bactérie du choléra le vibrio si on filtre cette eau elle peut toujours tuer c'est le même principe que ce qu'avait défini le flair ce que va définir le flair plus exactement après et enfin on peut la bouillir cette eau et à ce moment-là elle perd son effet on a inactivé le virus et il y a une certaine ironie à montrer que les puits qui étaient considérés comme l'eau propre pour la boisson l'eau du robinet dans les villes eux sont parfaitement dépourgues du virus et sont parfaitement inefficaces pour tuer les bactéries responsables du choléra c'est un travail qui est d'une élégance et d'une beauté absolument extraordinaire il n'est pas très facile à lire parce que c'est un style un peu ancien mais c'est un travail absolument magnifique et en fait le vrai fondateur de la virologie bactérienne ou des phages c'est probablement un truc alors vous avez entendu avec Patrick Forchter que des virus il y en a partout il y a des virus de bactéries il y a des virus d'archées il y a des virus d'eucariotes comme la polio ou le sida et maintenant venons-en j'y arriverai jamais venons-en à quelqu'un qui est un géant de la science au même titre que Kor et Pasteur même s'il est un peu moins connu c'est Max Delbruck Max Delbruck est un physicien c'est un physicien théoricien mais pas seulement un physicien c'est un physicien curieux et il s'intéresse à plein de choses dont à la vie et il va travailler avec deux autres personnes pour écrire pour réaliser un travail et l'écrire sur la nature de la mutation et la nature du gène titre assez prétentieux mais très fort et qui m'avait marqué des générations de biologistes ces trois personnes c'est assez facile de savoir qui faisait quoi Timofayev mesurait des mutants de la mouche c'est l'axe des Y Timer mesurait les rayons X la dose de rayons X le nombre de photons et l'énergie des photons c'est l'axe des X et Delbruck quand les points avaient été mis ensemble regardait les courbes et faisait la théorie qui permettait le modèle qui permettait d'expliquer les résultats observés alors il travaille sur la mouche parce que c'est l'objet principal avec le maïs de la génétique à cette époque-là et puis il va aux Etats-Unis pour des raisons politiques essentiellement et il continue à travailler sur la mouche et au fait c'est un désastre c'est un désastre parce que un, il n'est pas biologiste il ne comprend en fait rien à la biologie et il ne sait pas faire les expériences il ne sait pas faire les croisements de mouches il sait à peine reconnaître les mâles et les femelles alors c'est une catastrophe et il est profondément déprimé et très malheureux et un jour quelqu'un lui dit ah c'est dommage que tu n'étais pas là hier il y avait un séminaire de Hélice c'était vraiment très bien et puis il se dit c'est quand même oui pour une fois qu'il y a un bon séminaire pourquoi est-ce que je n'y ai pas été il était je ne sais pas où alors il va voir Hélice il rencontre Hélice on est en 37 et il découvre les phages et pour lui il écrit d'ailleurs cette phrase-là phages are like atoms in biology c'est vraiment une phrase de physicien alors Delbruck va en fait retrouver une prédiction de Muller Muller qui a découvert l'effet mutagénique des rayons X le précurseur de ce travail-là les substances de dérel donc les phages et nos gènes si c'est le même phénomène les virus nous offrent un angle complètement nouveau pour attaquer le problème du gène j'ai adapté le texte de Muller parce que je l'ai traduit légèrement adapté alors ce que va faire Delbruck à part faire des expériences extrêmement minutieuses sur la croissance du phage il va surtout faire une école et il va faire une école qui va avoir lieu tous les étés dans un petit village à côté de New York qui s'appelle Coast Spring Harbor et voilà Delbruck et Luria vous voyez que c'était relativement décontracté le style de l'école au laboratoire il mettait une chemise mais enfin ça c'est les discussions des résultats et puis ce travail-là il est aidé énormément par un autre physicien qui est Schrödinger parce que Schrödinger a publié en 1944 son livre sur What is life qu'est-ce que c'est que la vie et qui va attirer un grand nombre de gens orientés physiques vers la biologie et puis il y a un problème on isole des phages des égouts et des sels de malades chacun a son phage chaque malade a donné son phage ou ses phages ses bactéries c'est un c'est très difficile de faire des expériences contrôlées et ce que Delbruck réussit à faire c'est de dire on va maintenant nous on va travailler sur un système simple on va prendre 7 virus de type 1 à type 7 T1 à T7 et puis une bactérie alors c'est ce que les gens appellent Blanche-Neige et les 7 nains Écoli et les 7 phages et on va travailler que là-dessus phage lithique phage qui tue les bactéries tout de suite tout de suite après Herchi isole les premiers mutants des mutants qui font des grosses plaques comparé au type sauvage qui fait des petites plaques si c'est un mutant alors c'est un organisme vivant ça c'est la définition du généticien s'il n'y a pas de mutation il n'y a pas de gènes c'est naturellement que les généticiens modernes pour eux ils font de la séquence d'ADN et puis ils voient beaucoup de gènes qui ne sont pas forcément significatifs on est passé d'un extrême à l'autre alors le microscope électronique va jouer un rôle très important parce qu'il va aider les gens à voir il est construit pour la première fois en 1933 et le premier organisme le premier virus vu au microscope électronique vu même si c'est une image c'est pas une image à l'oeil nu ni au microscope optique mais il est vu au microscope électronique c'est le virus de la mosaïque du tabac le premier virus qui avait été découvert et l'année d'après Luria et Anderson prennent cette photo qui est pas très jolie pour les critères d'aujourd'hui c'est une photo qui est prise moins de 10 ans après la construction de la première machine et on voit des bactéries des colis et des phages et ici on voit des phages tout autour d'une bactérie en train de s'attacher et d'infecter la bactérie alors ça c'était des objets au moins c'était pas de l'eau c'était pas une substance liquide bizarre c'était un objet mais le triomphe le plus grand triomphe du phage c'est une expérience qui a déterminé la nature du gène qu'est-ce que c'est que le gène le support physique de l'hérédité alors bien entendu à cette époque-là Avery qui travaillait sur les pneumocoques avait montré qu'on pouvait prendre de l'ADN d'une souche et transformer une souche d'un phénotype en un autre phénotype c'était des expériences très propres très élégantes très biochimiques on dirait aujourd'hui et surtout elles montraient que les bactéries avaient de l'ADN ce qui n'était pas connu à l'époque c'était la première et cet ADN peut induire un changement stable une mutation le problème avec Avery et le pneumocoque c'est que tout le monde le connaissait ce travail tous les gens qui s'intéressaient au gène le connaissaient tout le monde considérait que c'était un travail bien fait mais tout le monde considérait qu'il avait une protéine qui était contaminante parce qu'à l'époque un gène ne pouvait être qu'une protéine donc c'était inadmissible de penser quelque chose d'aussi vulgaire que de l'ADN pouvait être le gène alors qu'est-ce qu'a fait qu'est-ce qu'on fait en fait Hershey et Martha Chase qui travaillent avec lui ils ont montré que l'ADN du phage est le porteur de l'hérédité de l'hérédité de tout le phage de tout l'organisme l'expérience simplifiée on a préparé deux stocks de virus un stock de virus dont les protéines sont marquées avec du soufre 35 les phages roses et un stock de virus dont l'ADN est marqué avec du phosphore 35 les phages bleues on a ces deux stocks on infecte des bactéries dans deux tubes différents et après les avoir infectés on va utiliser un objet qui a plus sa place dans une cuisine que dans un laboratoire c'est un mixer le mixer a joué à plusieurs reprises un rôle clé dans le développement de la biologie moléculaire on mixe on sépare les virus et les bactéries et puis ensuite on centrifuge et on a un culot qui contient le P32 qui contient le P32 et un surnagent qui contient le S35 alors le résumé de l'expérience il est là on a des protéines marquées mais pardon on a des protéines marquées on a de l'ADN marqué les protéines se retrouvent dans le surnagent le P32 se retrouve dans les bactéries ça c'est déjà pas mal mais dans les virus produits par ces bactéries dans la descendance c'est une véritable hérédité alors voilà Martha Chase et Alfred Hershey à Cosme-Garbor et je résiste pas au plaisir de vous montrer la fin de leur article parce que c'est probablement un des plus un des exemples les plus touchants de l'ITOTS en littérature scientifique ce papier qui va être considéré par tout le monde comme fondateur se termine par c'est une année avant que Watson et Crick proposent leur modèle pour la structure de l'ADN qui bien entendu va révolutionner la biologie alors venons-en à T4 un des sept types de phages T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T4 voilà une photo qui a été prise à Genève dans les caves de l'école de physique par Edouard Kallenberger vous voyez que ce virus qui ressemble pas mal au vrai virus qui est devant l'entrée de la salle a une tête une queue et des pattes ou des fibres on s'appelle des fibres là vous avez une représentation schématique de ce phage alors maintenant où est l'ADN où est l'ADN que Hershey avait marqué au P32 et bien il est dans la tête et pour le virus qui est montré dehors il est esthétiquement et scientifiquement très satisfaisant à une exception près c'est qu'on a l'impression qu'il y a un petit fil d'ADN qui se promène dans la tête et qui se balade la tête elle est empaquetée d'ADN si vous faites exploser cette tête voilà ce que vous observez vous observez un virus un fantôme de virus et une molécule d'ADN une longue molécule d'ADN avec ses deux extrémités qui est sortie de la tête du phage tout ça s'est mis dans la tête et ça représente une tête de virus alors on a vu on a parlé de bactéries on a parlé de virus il y a une différence fondamentale entre les virus et les bactéries les virus ne poussent pas de la même manière que les bactéries les bactéries elles poussent 1 donne 2 donne 4 donne 8 donne 16 donne 32 64 128 etc je vous les ai représentés ici et voilà voilà une bactérie qui se divise qui se divise qui se divise qui se divise et qui va donner une colonie je trouve assez beau les virus les phages ça n'a rien à voir quand on infecte une bactérie par des phages la première chose qui se passe c'est que le phage disparaît c'est une période que Goss Dorman a appelée de façon imagée l'éclipse il n'y a plus de phages vous pouvez couper les bactéries en morceaux il n'y a plus de virus ils ont disparu et puis tout d'un coup il y a des virus qui se mettent à apparaître qui s'accumulent d'abord dans les cellules puis les cellules lisent et les virus se retrouvent à l'extérieur donc on a deux périodes dans l'infection du virus pas du tout la même chose que pour bien entendu que les divisions des cellules ou des bactéries ou des levures obéissent aussi à des périodes mais c'est pas du tout la même chose là on a un moment où il n'y a plus rien le phage a disparu phase précoce et tardive alors je vais vous montrer de trois manières cette lise des bactéries par les fages la première manière c'est le microscope électronique qui a joué un rôle extraordinairement utile et puis quand nous on était étudiants ça nous aide et qu'on n'était pas toujours prêt à faire à imaginer les choses de façon abstraite les photos au microscope vraiment ça nous aidait vous avez ici une bactérie et une série de photos au cours d'une infection avant l'infection vous avez un chromosome bactérien c'est ces grosses taches blanches et tous ces petits points noirs c'est des ribosomes Patrick Forter vous a dit hier que les ribosomes c'est ce qui sert à fabriquer les protéines et que l'ARN des ribosomes c'est ce qui sert à déterminer qui est cousin de qui voilà les ribosomes après l'infection là vous avez une bactérie infectée cette fois-ci c'est un microscope à balayage où on voit là le volume vous avez la bactérie couverte de virus la première chose qui se part c'est que l'ADN de la bactérie est tué est dégradé est coupé en petits morceaux ensuite au bout de 10 minutes on commence à voir de l'ADN de phage qui apparaît et puis vers 14 minutes on voit les premières têtes c'est ces petits ces petits hexagones noirs et puis à 30 minutes vous avez des particules virales et la bactérie valisée à ce grossissement là on ne voit pas les queues on ne voit pas les fibres on voit juste les têtes ça c'est la vision microscope électronique ça c'est la vision dans les manuels pour les étudiants et les élèves exactement la même chose mais cette fois-ci dessinée pour que tout le monde se sente à l'aise la pénétration la rencontre l'absorption la pénétration la réplication de l'ADN l'assemblage et l'explosion et puis la dernière manière de vous montrer ça c'est la vision du point de vue des gènes qu'est-ce que font les gènes de ce virus qu'est-ce que c'est que le programme parce qu'il y a un programme le programme dit on doit d'abord faire des gènes qu'on va appeler précoces qui vont servir à répliquer l'ADN et ensuite on va exprimer des gènes qu'on appelle tardifs qui vont faire des têtes des bases et des fibres tout ça tout ça va s'assembler pour donner une particule mature notre connaissance de cet organisme est assez extraordinaire et en fait elle est extraordinaire parce qu'on a utilisé des outils extraordinairement simples avec cet organisme on a pu identifier il y a plus de 50 ans ou presque 50 ans tous les gènes nécessaires pour fabriquer un virus alors pas les gènes nécessaires pour aller lire le monde sur une terrasse mais les gènes nécessaires pour fabriquer un virus les gènes dits essentiels et pour ça ce que les chercheurs ont utilisé c'est des conditions dans lesquelles le virus normal pousse mais un virus mutant ne va pas pousser ce qu'on appelle des mutants conditionnels létaux alors par exemple le virus wild type type sauvage pousse à 30 et à 42 degrés et sur ces deux souches eh bien les collections de mutants les thermosensibles TS ne vont pas pousser à 42 degrés ils continuent à pousser à 30 les ambres AM on les appelle les ambres parce que le premier le premier individu qui a piqué un phage ambre s'appelait monsieur Bernstein et il a eu droit de donner son nom au phage et Bernstein en allemand c'est Amber en anglais donc c'est Amber c'est Ambre et avec ces phages on peut étudier le développement parce qu'on peut enlever le carburateur enlever la pédale de frein enlever les fauteuils enlever tout ce que vous voulez pièce par pièce et vous regardez ce qui se passe et c'est ça qu'on a pu faire et avec ça on a pu identifier les 60 et quelques gènes essentiels pour faire un virus alors voilà le virus voilà les gènes vous avez bien entendu et puis à l'intérieur voilà par exemple les gènes de la fibre quand on infecte dans des conditions où les fibres ne sont pas produites on a des particules nues sans fibre elles ne sont pas dessinées là-dessus quand on infecte avec un mutant dans ce gène on n'a pas d'ADN pas de réplication et quand on infecte avec un mutant dans ces gènes-là on n'a pas de tête on n'a que des queues et des fibres on ne les voit pas là-dessus et ça ça n'a pas seulement permis de faire une espèce de cartographie des gènes et de à quoi ils servent mais ça a permis de comprendre comment ils fonctionnent pour fabriquer ce joli petit virus que vous avez vu à l'entrée assemblage in vitro alors je vous montre une seule expérience cette expérience où on a infecté dans deux tubes dans des conditions où les virus ne poussent pas deux mutants un mutant qui ne fait pas de tête et un mutant qui ne fait pas de fibre et bien le mutant qui ne fait pas de tête il fait des queues des fibres etc. le mutant qui ne fait pas de fibre il fait des particules sans fibre on peut isoler ces deux objets les mettre ensemble les mélanger simplement dans un tube et on obtient des virus avec un rendement dans cette expérience-là de pratiquement 100% c'est absolument extraordinaire on est parti de pièces défectueuses et sans payer 250 000 francs au garage on a une voiture qui marche alors en faisant ce genre d'expérience on a pu établir une espèce de chaîne de montage du virus c'est comme pour les voitures il y a une chaîne pour le châssis il y a une chaîne pour le moteur il y a une chaîne pour la carrosserie et à la fin tout se met ensemble pratiquement tout seul pas tout à fait tout seul mais pratiquement tout seul alors dans le génome on pensait qu'on avait tout compris et plus personne travaille sur les phages parce que tout le monde a tout compris on a les 63 gènes essentiels on en a quelques autres à quoi ça sert d'étudier le phage personne ne voulait séquencer le génome de T4 et puis ça c'était la situation en 2003 où on a découvert que de façon surprenante il y avait bien entendu les gènes essentiels qui ont des couleurs sur ce dessin les petites flèches de couleur le bleu foncé c'est la tête le bleu clair c'est la queue le turquoise c'est les fibres etc etc mais il y avait 126 petits gènes qui n'ont aucune fonction connue on n'a pas la moindre idée de ce à quoi ils servent c'est la moitié des gènes du virus on ne sait pas à quoi ils servent alors qu'est-ce que ça veut dire un gène inconnu alors on les baptise souvent d'un barbare de Horf mais gène inconnu ça va très bien essentiellement un gène inconnu il n'a pas de cousin dans les banques de données si on prend par exemple ce gène là on s'aperçoit qu'il y a des cousins chez les virus chez les phages mais il n'y a pratiquement rien de significatif par exemple chez une bactérie la probabilité que ceci soit significatif est à peu près aussi grande que celle que l'un d'entre nous rentre ce soir à la maison et écrive la divine comédie faible ou la sonate au clair de lune pour ceux qui préfèrent tout aussi faible ça c'est les gènes inconnus les gènes connus par exemple la DNA polymérase ce qui sert à fabriquer de la DNA à répliquer et bien celui-là si on pose la même question je ne peux pas vous montrer le dessin parce qu'il y en a 250 cousins alors on les a représentés d'une façon un tout petit peu plus simple et on a regardé dans quel domaine de la vie on trouve ces individus et vous voyez qu'on en trouve dans les virus bon ça c'est pas une surprise dans les virus dans les phages mais on en trouve énormément dans les eucaryotes la levure le maïs c'est nous dans les archées dont parlait Patrick Portet et dans les bactéries conventionnelles donc ce gène il est présent dans tout pratiquement dans toutes les espèces existantes ce qui n'est pas une immense surprise étant donné que c'est un enzyme appliqué dans la réplication et la copie de l'ADN en deux molécules vives pas vraiment une grande surprise alors je vous avais promis une nouveauté pour les c'est une ça à peine quelques années c'est un nouveau mécanisme par lequel les virus et les bactéries font joujou et évoluent on a dans certaines bactéries des blocs de gènes alors ils sont représentés ici ça n'a aucune importance ils sont juste représentés c'est un bloc de gène un morceau d'ADN ce petit morceau d'ADN peut fabriquer des ARN qui vont induire la dégradation spécifique de l'ADN ou de l'ARN d'un virus particulier pas de n'importe quel virus c'est une espèce d'immunité alors le terme immunité et en étude des bactériophages c'est une relation incestueuse qui date depuis Derelle parce que Derelle dans son premier papier parlait déjà d'immunité c'est pas l'immunité dans le sens où on l'entend aujourd'hui avec les anticorps et les cellules T et le sida c'est une forme d'immunité mais le terme malheureusement est resté et ce qui se passe c'est que de temps en temps la plupart du temps quand un phage lithique va infecter une bactérie il va donner il va se répliquer et puis il va donner des particules et puis la cellule va mourir mais de temps en temps et on sait pas du tout comment aujourd'hui certains dans ce morceau il y a un petit morceau d'ADN qui est complémentaire identique à un morceau du virus et ce petit morceau là va empêcher le virus de se propager et la bactérie va survivre la bactérie va être résistante au virus pas parce qu'elle a empêché le virus d'entrer mais parce qu'elle a empêché le virus d'agir alors bon rapidement immunité de nouveau le terme le terme épouvantable l'immunité on va la retrouver avec le fait que tous les virus ne sont pas lithiques Delbruck avait choisi d'ailleurs il cite DRL explicitement avait choisi de travailler sur les virus lithiques parce que c'était simple et comme c'était un physicien théoricien on travaille sur les choses simples le premier séminaire de Delbruck à Caltech commence par qui a fait éclater de rire tout l'auditoire c'est supposons qu'une cellule est une sphère parfaite c'est un truc de physicien mais c'est vraiment pas un truc de biologiste alors qu'est-ce qui se passe avec les phages comme lambda les phages qui peuvent choisir et ça c'est le travail entre autres de François Jacob qui a montré que d'habitude quand les choses se passent bien le virus se comporte comme un virus lithique mais de temps en temps quand les choses ne se passent pas bien quand la bactérie n'est pas heureuse quand la bactérie est névrosée neurasthénique et déprimée et bien la bactérie n'est pas capable de fabriquer toutes ces petites particules alors qu'est-ce qu'elle va faire et bien elle va prendre l'ADN du virus et le mettre dans son chromosome en attendant que ça aille mieux c'est simple c'est ce qu'on appelle la lysogénie alors la lysogénie ça veut dire que si j'avais pas mis ça il manquait quelque chose parce que qu'est-ce que va devenir une bactérie lysogène rien c'est fini et bien non si on stresse la bactérie maintenant d'une autre manière on peut induire le lysogène pour produire des virus par exemple avec des rayons UV alors dans une bactérie lysogène il y a une chose qui se passe c'est la présence d'un répresseur c'est le terme inventé par Jacob et Monod le répresseur va empêcher les gènes du virus de s'exprimer aujourd'hui ça s'appelle un facteur de transcription mais surtout la présence de ce répresseur dans le cytoplasme de la cellule va empêcher un deuxième virus infectant de se propager c'est ce qu'on appelle l'immunité et bien entendu si on va infecter au lieu d'infecter avec lambda on infecte avec un autre virus qui n'est pas lambda et qui est un voisin de lambda il va pousser c'est une immunité c'est pour ça le terme d'immunité parce qu'il y a une spécificité alors les bactériophages et les pathogènes et c'est les phages lysogènes qui m'y amènent les bactériophages à part le fait d'être très jolis peuvent être extrêmement méchants par exemple la diphtérie et le choléra sont causés par des phages par des gènes de phages qui sont intégrés dans le chromosome de la bactérie alors la diphtérie ça ne vous dit pas grand chose ça ne nous dit plus grand chose depuis quelque temps mais enfin la diphtérie c'était une maladie terrible et sa vaccination a été un des plus grands succès de la médecine préventive alors on revient en fait au choléra parce que le choléra ce n'est pas tout le temps il y a des épidémies saisonnières et on va revenir au virus lithique ce que Farouk et ses collègues ont fait c'est de compter les malades au Bangladesh en fonction des jours ou des semaines et bon il y a tout qui est venu alors vous comptez les malades et vous voyez qu'il y a un pic de malades dans la troisième semaine de septembre pratiquement près de 4000 malades et puis ça descend et puis après fin octobre il n'y a plus rien pratiquement plus rien ce qu'il a fait ce qu'ont fait Farouk et son équipe c'est qu'ils ont regardé les bactéries dans l'eau de surface des fleuves du Bangladesh dans la région où se trouvaient les malades et ils ont trouvé que les bactéries ont un pic qui précède le pic des malades ça c'est un concept typique de corps mais ils ont aussi regardé les virus les virus capables de tuer le vibrio du choléra et ces virus-là suivent l'infection bactérienne et il y a donc des cycles les bactéries apparaissent les malades amplifient les bactéries les malades distribuent les bactéries par leur tube digestif dans l'eau et puis les virus commencent à rattraper tuent les bactéries jusqu'à un moment où les virus gagnent il n'y a plus assez de bactéries et puis tout ça est lavé avec le courant des riviers jusqu'à ce que la prochaine épidémie revienne saisonnière virus et ça on n'avait jamais expliqué cette épidémie alors ces virus sont les mêmes virus que ceux que Derrel donnait en 1935 et puis je vais terminer avec les virus comme remède un petit peu d'espoir alors il y a parmi vous probablement quelques étudiants en médecine qui ont déjà entendu l'histoire je suis désolé mais ça fait rien c'est une jolie histoire ça c'est Derrel et ce monsieur à côté de Derrel respectueusement penché sur l'épaule de Derrel c'est Georges Eliava Georges Eliava était un citoyen géorgien médecin qui a fait une partie de ses études de médecine à l'université de Genève avant de rencontrer Derrel et d'être convaincu que l'effage représente l'avenir et Eliava est rentré en Géorgie à l'époque la Géorgie était indépendante avant d'avoir été reconquise par les Russes et il a fondé un institut du phage à Tbilisi dans la capitale georgienne et quand les Russes sont arrivés ils ont décidé que ce n'était pas une si mauvaise idée d'avoir une thérapie un autre type de thérapie et que donc on allait garder l'institut du phage alors bien entendu on a gardé l'institut du phage mais en 1935-1936 on n'a pas gardé Eliava Eliava sa femme et une partie de sa famille ont été fusillés par le régime de Beria mais l'histoire des phages a continué parce que l'institut du phage a continué ces gens étaient des missionnaires ils croyaient à la thérapie par le phage et non seulement ils croyaient par la thérapie par le phage mais pendant la deuxième guerre mondiale un grand nombre de soldats ont été guéris de dysenterie grâce à leur phage donc ils avaient une certaine aura de succès et eux les russes les avaient la pénicilline les russes ne l'avaient pas donc on soutenait le mouvement des phages et puis il y a eu tous les bouleversements et puis l'institut a eu de la peine à continuer et puis il y a eu un malade il y a eu un malade c'est ce monsieur là ce monsieur là c'est un bûcheron c'est un bûcheron géorgien un brave bûcheron géorgien qui travaillait à couper des arbres dans la forêt en hiver et qu'est-ce qui s'est passé il est tombé sur une boîte de métal ah bon il a pris la boîte de métal elle était chaude ah ben il dit c'est super moi j'ai toujours froid sur ma doudoune je vais mettre ça dans mon dos pour me tenir chaud donc il a mis ça sous sa chemise contre lui et le résultat c'est qu'il s'est brûlé parce que cette boîte de métal contenait de l'uranium du thorium enfin des isotopes quelconques il a été irradié et il a été très gravement brûlé alors brûlé c'est pas grave vous me direz parce qu'on peut faire des grèves mais le bûcheron il avait beau être un brave bûcheron géorgien il était pas forcément très propre et la chemise et le manteau et le bûcheron quand il était dans la forêt ben c'était contaminé par des bactéries et donc le problème qu'il a eu c'est pas les brûlures c'est les infections bactériennes et il a été traité par des phages contre le staphylocoque qui infectaient les plaies de ce gaillet alors je sais pas s'il a continué à fonctionner comme bûcheron l'histoire ne le dit pas mais il a fortement contribué à remettre la thérapie par les phages au bout du jour au moins en Occident alors je termine par un petit quiz les phages vous les avez vus on estime Patrick Fortère vous l'a dit hier qu'il y a environ 10 plus 10 millions de phages par millilitre d'eau de mer en surface 10 millions alors on sait combien pèse ce personnage on peut multiplier ça par 10 millions multiplier ça par la surface de l'eau de mer fois la profondeur de l'eau de surface c'est un petit calcul tout simple vous y arrivez de tête et puis vous savez combien d'habitants sur Terre bon alors vous pouvez calculer la masse totale de l'humanité alors comme vous êtes rapides les uns et les autres vous avez calculé la masse totale de phages et la masse totale de l'humanité alors qui gagne qui pèse le plus les phages est-ce que quelqu'un dit les humains merci Laurent et bien vous avez tous les deux raisons parce que ça dépend des humains si tous les humains sont comme Akebono le lutteur de sumo c'est les humains qui gagnent si tous les humains sont comme les spectateurs c'est les phages qui gagnent voilà merci 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 pour cette ce voyage à travers la diversité parisienne est-ce qu'il y a des questions oui alors le problème c'est que les souches MRSA les souches de staphylocoque il n'y en a pas que une il y en a plein de différentes le gros problème de la thérapie des phages c'est que vous devez avoir une collection de phages et c'est là que l'institut d'Eliava joue son rôle vous isolez les bactéries du patient et vous devez tester les bactéries du patient avec tous les phages et déterminer quels sont le ou les phages qui marchent le mieux vous ne pouvez pas le faire vous ne pouvez pas décider aujourd'hui je vais prendre un phage de staff et il va tuer le problème de ce médicament c'est que ce n'est pas un médicament classique qu'on synthétise on brevette et puis on vend et puis c'est toujours la même chose vous voyez la difficulté ? mais si on peut isoler un phage c'est ici on peut le reproduire oui après c'est facile ça c'est facile ça va vite la difficulté c'est de trouver le bon cocktail de phage alors naturellement la dysenterie c'est parfait parce que si vous prenez quelqu'un qui a une dysenterie à chiguel ou une dysenterie à entérobactéries quelconques et qu'au moment où la personne va vraiment mal vous prenez les sels liquides et vous prenez la phase liquide vous avez un stock de phage qui est prêt à l'emploi alors après vous n'avez plus qu'à l'amplifier et à l'injecter au patient donc d'une certaine manière la dysenterie c'est parfait c'est facile le staff c'est beaucoup plus difficile je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors la thérapie par les phages n'est pas admise par la médecine officielle les assurances maladies suisses et autres structures si vous voulez vous faire soigner par des phages pratiquement vous prenez un billet d'avion pour te bille ici non mais c'est pas c'est pas de la blague par contre ce qui existe aujourd'hui c'est la thérapie dans l'élevage il y a aujourd'hui des gens qui ont j'ai appris ça hier qui ont des cocktails de phages anti-salmonelles ils les utilisent pas pour les humains infectés par des salmonelles mais ils les utilisent pour les poules parce que quand il y a trop de salmonelles dans les poules on peut plus manger les poulets ou les oeufs donc ça ça marche mais c'est mais c'est accepté pour l'élevage peut-être qu'un jour ça sera accepté pour l'homme ça c'est difficile mais c'est pas dans le concept de la médecine telle qu'on la pratique ou de la pharmacothérapie telle qu'on la pratique aujourd'hui vous voyez parce que l'organisme vivant c'est un c'est un personnage ou un ensemble de petits personnages qui ont chacun leur individualité ce qui rend la préparation de phages si vous prenez un cocktail de phages il sera pas le même aujourd'hui puis dans une semaine il changera donc c'est plus difficile alors c'est ce que disent les gens qui vendent l'idée de la phagothérapie aux des investisseurs donc ça marche parce qu'il y a des tas de petites boîtes mais pour l'instant le succès essentiel c'est un succès agroalimentaire je vous dirais que agroalimentaire c'est pas mal parce que l'élevage consomme la moitié des antibiotiques sur terre donc c'est pas mal tout à fait alors bien entendu que plus la alors pour le patient qui a été brûlé c'était un des intérêts de ce patient c'est que son infection était en surface ou disons elle plongeait dans le tissu mais elle était quand même en surface donc c'était plus facile à traiter alors si vous avez une infection profonde un abcès profond je ne suis pas sûr que la phagothérapie sera idéale ah mais dans le sang c'est pas mal vous injectez les phages dans le sang il n'y a pas de problème enfin il n'y a pas de problème vous injectez les phages dans le sang et bien entendu c'est comme quand vous injectez certaines protéines vous ne pouvez le faire qu'une fois parce qu'après vous avez des anticorps et puis vous ne pouvez pas recommencer mais si vous avez la difficulté là c'est que quand vous avez une septicémie vous avez rarement le temps d'isoler le microbe d'identifier les phages et puis de faire pousser le cocktail de phages et de le donner au patient là vous n'avez pas vraiment le temps là les antibiotiques quand même permettent de gagner pas mal de temps pour l'instant oui alors vous me demandez est-ce que le phage se passe à prendre le tissu notamment quand on a des patients et quels sont les effets secondaires de ce type de thérapie je pense notamment pour pouvoir tirer on a forcément besoin d'avoir un corps intestinal si on ne peut rien de tout alors l'avantage de la phagothérapie c'est que vous ciblez vous tirez sur le coupable vous ne tirez pas sur la ville c'est vous ciblez la bactérie qui vous embête c'est celle-là que vous allez attaquer les autres vous n'allez pas les attaquer les dizaines de colis qu'on a dans notre tube digestif s'il y en a un qui est pathogène comme celui qui a fait le soi-disant colis du concombre je crois qu'on l'a appelé comme ça celui-là c'est une souche bien particulière de colis qu'on peut attaquer avec des phages qui n'attaqueront pas le gentil écolis que je vous ai montré au microscope électronique je ne pense pas on doit pouvoir trouver des phages spécifiques alors écoutez demander au professeur de pédiatrie qui a bu son verre de phages il n'y a pas eu le moins de problèmes et les dysentries type chiguel choléra etc enfin c'était en France pendant la première guerre mondiale et juste après c'était des infections extrêmement sérieuses alors c'est vrai que les antibiotiques ont pratiquement permis d'oublier c'est assez drôle que les antibiotiques découvertes par Fleming avec la pénicilline et les phages découvertes par Twork avec un contaminant sur une boîte les deux c'était une contamination sur une boîte pour moi il y a une ironie très profonde dans ces deux accidents mais le danger des phages oui vous pouvez faire probablement que vous pouvez faire des anticorps et puis éventuellement un choc anaphylactique si vous êtes injecté une deuxième fois avec le phage mais je peux vous assurer pour avoir bu moi-même un certain nombre de, peut-être pas de litres mais de verres de virus en préparant des stocks que j'ai jamais rien remarqué pour T4 toi aussi est-ce que vous avez déjà une réponse qui s'améliore au alors l'avantage du système phage-bactérie c'est que les deux évoluent donc vous pouvez prendre une bactérie qui est résistante alors vous prenez une bactérie qui est sensible la bactérie coli B et les sept petits nains vous isolez une bactérie résistante à un des phages alors là pas toujours mais très souvent vous pouvez muter le phage qui devient capable d'infecter de nouveau puis vous ré-isolez un résistant puis vous remutez le phage vous ré-isolez un résistant vous remutez le phage vous faites de l'évolution au laboratoire donc ça c'est la puissance du système évolutif si vous voulez faire ça avec des antibiotiques vous avez besoin d'un chimiste qui va vous mettre un groupe méthyl ici un groupe hydroxyde ici un petit azote ici vous serez obligé vous n'avez pas le même genre de flexibilité et je vous rappelle que la sélection biologique c'est la chose la plus extraordinaire au monde qui soit une boîte de pétri une simple boîte de pétri à 12 centimes vous permet de sélectionner une bactérie résistante à la streptomycine sur 10 puissance 9 1 sur 1 milliard au CERN avec les gros accélérateurs et on essaye de trouver le boson de X ça coûte des milliards de dollars pour éventuellement attraper une particule sur 10 000 ou sur 100 000 quand ça va bien donc vous voyez les différences d'échelle de la sélection biologique j'espère que je n'ai pas vexé de de physicien émérite alors pratiquement vous avez isolé une bactérie vous prenez 1 million de bactéries 10 millions de bactéries vous rajoutez sur ces 10 millions de bactéries 100 millions de phages 10 phages par bactérie d'accord la plupart des bactéries vont être infectées ça c'est du meurtre de masse s'il y a une bactérie là-dedans qui est résistante elle va pouvoir former une colonie et vous ne verrez pas les autres vous verrez celle-là vous prenez celle-là vous la faites pousser vous avez vu comment pousse une colonie de bactéries vous la faites pousser puis vous recommencez avec le même stock de phages alors elle est résistante bien entendu puisqu'elle a été sélectionnée mais cette fois-ci vous mettez de nouveau 100 millions de phages sur 100 millions de phages sur 10 millions de bactéries d'accord et là vous regardez non pas les bactéries qui survivent mais vous regardez les phages qui survivent et qui font des plaques et là vous avez une plaque une plaque c'est un individu sur les 100 millions celui-là il a changé de façon à ce que ces fibres sont capables soit de reconnaître autre chose soit de reconnaître différemment ou soit de reconnaître encore une autre structure et de rentrer dans la bactérie alors ça dépend ça dépend ça ne marche jamais à tous les coups prenez l'exemple d'un phage qui a une protéine comme récepteur le phage lambda il a une protéine récepteur qui s'appelle l'AMB pas important c'est le seul récepteur de lambda si vous changez un acide aminé dans l'AMB vous pouvez devenir résistant à lambda mais après lambda il peut muter et puis attaquer quand même si vous enlevez le gène vous ne pouvez plus là vous ne pourrez plus avoir une évolution dans le tube ASF vous n'aurez l'évolution que si vous avez des changements vous changez une pièce du puzzle un morceau de légo un autre morceau de légo un morceau de légo un autre morceau de légo mais si vous enlevez tous les légos vous ne pouvez plus jouer c'est ça c'est ce qu'on fait au labo on joue c'est qu'on fait un sujet par quel long processus des batteries sont détruites au contact du cuivre du dor et comment on l'observe dans la sarcosophie alors le cuivre enfin tous les métaux ont des propriétés à la fois à la fois d'être indispensable ou la plupart des métaux d'être indispensable pour la vie et d'être toxique le fer qui est le nerf de la guerre comme Patrick Linder l'a raconté l'année dernière c'est le nerf de la guerre entre les bactéries mais le fer peut tuer le sélénium le sélénium peut tuer et d'un autre côté il y a des traces de sélénium dans nos cellules donc comment marche le cuivre alors ça je ne peux pas vous dire probablement que le cuivre a la capacité de libérer un électron ou de prendre un électron et de fabriquer ce qu'on appelle des radicaux libres qui vont abîmer les molécules c'est probablement comme ça que ça se passe mais je ne suis pas sûr non ? tu as une meilleure explication c'est une explication mais excusez-moi mais je n'ai pas potassé les métaux oui 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 bon avec ça oui excusez-moi c'est des phages des virus ah des phages des virus mimi mimi alors il y a un virus qu'on appelle mimi pas parce qu'il est mimi mais parce qu'il est très gros et il y a des particules virales qui s'attachent à ce virus et qui vont se développer quand mimi va infecter une cellule pour simplifier ça va ? donc oui il y a des phages parasites il y a d'autres phages parasites qui par exemple ne poussent que si la bactérie est l'isogène pour un certain phage qui va lui donner son si vous voulez les briques qui manquent par exemple il y a une paire de virus je crois P2 et P4 je ne sais plus il y a une paire de virus où un est un vrai virus et l'autre c'est un virus défectif qui a besoin du vrai virus pour se répliquer ça c'est une notion qui est très fréquente et qui est fréquente en virologie de mammifères où un virus qui va causer le cancer dans une cellule il peut causer le cancer mais il n'a pas de reverse transcriptase pour aller dans le noyau donc il a besoin d'une deuxième particule virale qui n'est pas du tout capable de causer des cancers mais qui va aider la première à transformer la cellule donc vous avez cette notion c'est des virus qui coopèrent ce n'est pas des virus de virus le virus de virus je pense que c'est Mimi je crois mais là je dois vous dire je ne suis pas très au point c'est pour ça que j'ai accepté de faire la conférence merci merci